Bonjour mes chers amis, alors nous allons aborder le thème de la paracha Kitissa, c'est vrai que c'est une paracha très importante parce qu'elle, comme toutes les parachiottes bien évidemment, mais elle spécialement parce qu'elle contient en elle un sujet central et important qui est celle de la faute du Vaudor. Rami Israël s'était adonné juste après la sortie d'Egypte à la faute du Vaudor et les hachamim, connaissant le niveau spirituel du Rami Israël, on ne pouvait comprendre qu'un peuple aussi haut spirituellement, qui venait d'assister au miracle de la sortie d'Egypte, qui avait à Kavadosh Baruchou qui l'accompagnait dans tous ses déplacements, ont pu s'adonner à une faute aussi grave, qui est renier carrément la foi, renier carrément le créateur, renier la base de tout ce qu'ils ont reçu sur le mont Sinai. Quelques temps seulement après avoir reçu la Torah, quarante jours seulement après avoir reçu la Torah, c'est quelque chose d'inimaginable, et c'est pour cela que les hachamim, comprenant qu'il était impossible, que les choses aient été faites de manière, on va dire, superficielle, sans intention derrière, alors ils ont donné plusieurs explications. Et je me propose de vous en donner une que les hachamim donnent. sans bien évidemment exclure le fait que ce soit clair que la faute du Vaudor est une faute très grave, qui est inexcusable, mais qui malgré tout a été pardonnée par Akadosh Baruchou, et si elle a été pardonnée par Akadosh Baruchou, c'est que l'intention qui était derrière était une intention, on va dire, saine et l'échamchamayim. Donc on va lire déjà le Passouk qui était le prélude à la faute. « Vaït par koukola ham et nizmea zahar vachar beozneem » mais donc Aaron voulant gagner du temps pour laisser le temps à Moshe Rabenu de revenir, parce qu'on sait que la faute du Vaudor a été après que le Satan ait donné une vision collective au peuple d'Israël de Moshe passant dans les airs avec son cercueil. Donc le Ham Israël a pensé que Moshe Rabenu était mort et qu'ils allaient se retrouver sans dirigeant dans un désert qu'ils ne connaissaient pas, sans but, alors que jusqu'à aujourd'hui c'était Moshe qui les dirigeait. Et donc ils ont complètement paniqué et voyant qu'il a tardé, qu'il n'est pas revenu, et en plus de cette vision collective, ils ont décidé donc de demander à Aaron de leur façonner un veau. Et donc « Vaït par koukola ham et nizmea zahar vachar beozneem » ils se sont donc délestés des bijoux qu'ils avaient. Donc Aaron a utilisé une méthode pour gagner encore plus de temps, il a demandé les bijoux aux femmes, les bijoux, vous savez qu'une femme met du temps pour se départir de ses bijoux, donc c'était encore une manière de gagner encore plus de temps, mais là on s'est rendu compte que les femmes se sont départies de manière très rapide de leurs bijoux tellement ils étaient promptes, malheureusement à la faute. Il y a eu à Aaron, ils ont amené de manière rapide, comme l'éclair, Aaron était même étonné de voir autant d'or se présenter à lui « Vaïkarmiyadam » donc il a pris cet or de leurs mains « Vaït ser otobahéret vayaswagel massecha » et donc il a fait fondre l'or dans un creuset et il a confectionné un veau d'or. Et alors le peuple d'Israël s'est exclamé et a dit On va bien sûr poser beaucoup de questions concernant ces Pesukim et d'abord savoir que la faute du Egel est tellement grave qu'à Kadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il punira au travers des siècles le Ham, Israël et HaKhamim nous diront qu'il y mettra une partie, on va dire, de cette faute-là. C'est-à-dire, comme il est écrit dans le Pesuk, c'est vrai qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, Salah, Tiki Tvarecha puisque tu m'as demandé de leur pardonner, je leur pardonne mais sache que ce pardon est, comment dirais-je, conditionné par leur conduite. Et donc à chaque fois qu'ils enfreindront à l'avenir mes lois alors je leur rappellerai malheureusement cette faute-là qui est très grave. Comme il est dit dans le Pesukim, Et le jour où j'aurai besoin de m'en rappeler, entre guillemets, et je leur rappellerai la faute grave qu'ils ont commis contre moi. Et ils disent les HaKhamim, « A chaque fois qu'au travers des siècles, ils pêcheront, ils s'écarteront de moi ou de ma Torah, je leur rappellerai, je mettrai dans leur punition une partie, on va dire, du remboursement de cette faute. » Comment je vais vous expliquer ça ? Alors, ils disent les HaKhamim, « Un roi avait décidé d'instaurer une loi dans son pays et pour punir tous les contrevenants, pour tous ceux qui contrevenaient gravement à son autorité ou qu'ils seraient votés contre lui, il a décidé de prendre la personne, donc le contrevenant, et de jeter sur lui un immense rocher pour l'écraser. Et ils disent les HaKhamim que cette loi avait été appliquée à maintes et maintes reprises et un jour, un de ces ministres qu'il aimait particulièrement a été attrapé, malheureusement, en flagrant délit. Et le roi l'aimait tellement qu'il n'arrivait même plus à dormir et se torturer. Comment faire ? Comment ? Je ne vais pas tuer ce ministre, peut-être qu'il a fauté, mais malgré tout, c'est quelqu'un de proche. Et il ne savait vraiment pas comment faire, il s'est adressé à un conseiller à lui qui était très intelligent. Il lui dit, « S'il te plaît, ce ministre-là, malgré le fait qu'il ait fauté, je ne veux pas lui appliquer ce châtiment atroce et je l'aime, comment est-ce que je peux faire ? Je suis roi, j'ai instauré une loi, je ne peux pas la changer. Parce que qu'est-ce qu'il adviendrait si je changeais mes lois ? Je penserais que ce sont des parties prises. Donc qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? » Alors le conseiller qui était piqué, il disait, « HaKhamim, il était intelligent. Il dit, « Oh, voilà ce que je te conseille de faire. Tu prends ce rocher et tu le brises en mille morceaux et tu le jettes sur cette personne. De cette manière, tu ne tueras pas ton bien-aimé et en même temps, tu auras appliqué la loi. » C'est ce que disent les HaKhamim concernant la faute du Hegel. « Oubyom pokdi fakati alayem et hatatam » Et donc à chaque fois que le peuple d'Israël faute, si Akadosh Baroukou devait infliger un châtiment proportionnel à la gravité de la faute, l'Oralenou, je n'ose même pas imaginer ce qui serait advenu au Ham Israël. Et donc à chaque fois que le Ham Israël faute, alors il va demander, exiger au travers de la punition Akadosh Baroukou un remboursement de cette faute. Et quand on imagine les remboursements qu'il a obtenus Akadosh Baroukou avec les pogroms, il dit les HaKhamim que même la Shoah qui est tellement inexplicable est un remboursement de la faute du Hegel et que tout ce qu'a passé le Ham Israël, toutes ces galouillots, tous ces exils, toutes ces tueries, toutes ces souffrances, dans ces souffrances, parce qu'ils se sont écartés d'Akadosh Baroukou, Akadosh Baroukou a exigé le remboursement d'une petite partie de cette faute grave. on imagine combien la faute est grave. qu'il n'y a pas, c'est-à-dire que quand on est des croyants, on sait qu'il n'y a pas de punition qui est advenue, qui est survenue au peuple d'Israël sans qu'il y ait dedans une partie du remboursement de la faute du Hegel. Et donc les questions qui se posent concernant cette faute gravissime qu'on peut, on va dire, accepter quand elle vient du commun des mortels, mais qu'on ne peut pas, donc en première question, qu'on ne peut pas accepter quand elle vient du Dordéa. La génération de Moshe Rabbeinot était appelée génération de la connaissance, c'est-à-dire qu'ils avaient atteint un niveau de prophétie tel qu'ils ont pu parler avec HaKadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'inimaginable. Pour un prophète, il faut une vie entière de travail. Or là, en quelques temps seulement, ils sont arrivés à voir sur la mer et pointer du doigt HaKadosh Baruch Hu, la Shekhinah, et dire, Zekéli ve'anveru. Donc même les bébés avaient des visions prophétiques, donc ils avaient atteint un degré prophétique inimaginable. Et on ne peut pas s'imaginer que Dordéa se dort, cette génération de la connaissance qui avait connaissance de Dieu, qui voyait, qui avait une perception d'HaKadosh Baruch Hu, qui est à des années-lumière de la perception qu'on a aujourd'hui, aurait pu faire cette faute grave, gravissime, qui est celle d'adorer un autre Dieu et descendre de leur piédestal de manière aussi brutale. comme ils disent les hachamim, mi'igra ha-ramma le'bira ha-mikta d'une montagne, d'une position très haute à un puissant fond, rahama da l'islam. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quelle était l'intention, on va dire, du ham israël derrière la confection de ce veau d'or. C'est-à-dire que même un imbécile, le plus d'imbécile des imbéciles, et je viens d'expliquer que Dordéa était loin de ce niveau-là, il avait un niveau de connaissance énorme, et même un imbécile ne pourrait croire qu'un simple veau d'or qu'on vient de confectionner sur des bijoux qu'on vient de porter a été à l'origine de la délivrance. Comment on peut pointer un veau insignifiant et dire « Elohecha Israël, c'est ça, Dieu Israël, écoute, ô Israël, c'est ce veau d'or qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est quelque chose d'insensé. » Et la troisième question que l'on pose, c'est pourquoi au moment où Moshé Rabbeinu a assisté, quand il est descendu finalement du Sinaï, a assisté à cette débauche, a pris les tables de la loi et les a brisées. C'est quelque chose quand même, qu'est-ce qui poussait Moshé Rabbeinu à briser ces premières tables de la loi et non seulement, c'est pas quelque chose de simple, c'est des tables qui ont été écrites par Akkadosh Baruchou et sachez que les hachamim disent qu'Akadosh Baruchou a été entièrement d'accord avec lui. il a été d'accord avec Moshé pour plusieurs choses et une des choses pour lesquelles il a été d'accord, c'est justement la brisure de ces tables. Et donc, qu'est-ce qui a poussé Moshé Rabbeinu à vouloir briser ces tables et aussi à annuler l'alliance qui avait déjà été contractée auparavant sur le Arsinaï avec le Ham Israël ? Est-ce que c'était obligatoire ? Et on sait bien que Moshé Rabbeinu n'était pas quelqu'un qui se laissait aller à ses sentiments et même s'il était on va dire très en colère parce qu'il avait vu il est sûr que quelqu'un comme Moshé Rabbeinu ne se laissait pas entraîner par la colère et c'est absolument pas la colère qui l'a poussé à casser et à briser ces tables c'est un acte réfléchi et il savait ce qu'il faisait. Il y a des hachamim qui donnent une belle explication que je n'avais pas prévu de vous donner mais puisqu'on y est je vais vous la donner il dit les hachamim qu'il faut comprendre qu'au moment du matin de Torah du Arsinaï du don de la Torah les hachamim nous expliquent que ce moment était considéré comme un mariage un mariage entre la Torah et le Ham Israël et le papa c'est Hakadosh Baruchou sa fille c'est la Torah et le Hatan c'est le Ham Israël et donc c'était carrément on dit les hachamim un mariage qui avait été scellé une alliance qui a été scellée comme une Kétouba la Torah c'était sept Kétouba et les hachamim nous expliquent que la faute d'idolâtrie et ils donnent l'exemple comme chez Kala Zintatahat Huppata c'est comme Rahman Aït l'imaginez maintenant pendant la Huppa on apprend que la Kala où on voit que la Kala que la mariée a trompé son mari avec le Kandot à Hamad Aït et donc c'était un événement très grave et Moshé Rabbeinu voyant que justement le peuple d'Israël avec qui Viachol trompait Hakadosh Baruchou comme la femme donc la Kala trompe son mari et bien il a préféré briser l'étape parce que l'étape c'était la Kétouba et sans Kétouba il n'y a pas de contraction de mariage et donc s'il n'y a pas de contraction de mariage la faute est grave bien sûr mais ce n'est pas considéré comme un adultère puisqu'à l'époque les lois n'avaient pas été données et l'otin af à l'époque n'existait pas donc ça c'est une raison une des raisons on va voir la raison qu'invoque ici le Hacham et donc pour pouvoir répondre à ces questions on va prendre on va lire ce que dit le Kouzari Rabi Oudalevi à la Vache Shalom en ce qui concerne cette faute je ne vais pas tout lire parce que c'est assez long mais je vais vous en faire un résumé déjà dire Hamara Kouzari le Kouzari dit c'est un livre de dialogue entre un roi et un haver donc en l'occurrence celui qui lui répond Hamara Kouzari le Kouzari dit l'islamin l'erreur à vers les valtaflig bisport chez méhaïe chel ou matéha ou baltassia d'atterraminada baranoda barabim il lui dit s'il te plaît mon ami n'exagère pas en racontant chiffre et achète ou matéha les mairies de ta nation donc en l'occurrence la nation d'israël ou baltassia d'atterraminada bar et n'écarte jamais n'oublie jamais et toujours ça dans ta dans la tête de cette faute grave qui est sûre de tous d'avoir la mer ou tam et et l'okéhem al af hamma amadot a ele le fait himma tam ou qu'ils ont fauté contre leur dieu malgré tous les miracles auxquels ils ont pu assister chamois 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 tiki bt mayam ima sur la m égale vaillard d'eau vélo les et le cas il dit il dit si le 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 kouzari dit j'ai entendu justement les nations du monde reproche au ham israël il dit j'ai entendu qu'ils ont fait un veau d'or qu'ils ont adoré et qu'ils ont rendu leur propre donc dans ce premier dialogue on voit que le kouzari va lancer on va dire qu'il y a rôle une flèche grave dont il va poignarder carrément le haver donc le représentant du amie israël qui va parler au nom de rabbi ou d'aller qui va défendre l'avocat du amie israël dans lequel il va lui dire n'essaye même pas de défendre ton peuple c'est un peuple qui a gravement fauté ils ont assisté à toutes ces merveilles à tous ces miracles et malgré tout ils ont préféré adorer un veau insignifiant qui n'a aucun pouvoir qu'est-ce que tu vas répondre à cela à cela répond le haver il dit c'est vrai qu'ils ont gravement fauté mais c'est eux-mêmes qui en parlent et ça c'est quelque chose d'incroyable c'est à dire que quelqu'un qui faute normalement il fait tout pour essayer de cacher cette faute or le amie israël comme d'ailleurs la Torah qui est d'une honnêteté sans faille n'a jamais hésité à mettre à nu les fautes commises par ses prophètes par le peuple d'Israël on n'a jamais embelli la situation et donc de cette manière également le peuple d'Israël n'a pas caché qu'il a qu'il a fauté et ils ont eux-mêmes vomi qui vient cette faute-là et il n'y a pas plus grand que celui qui reconnaît sa faute et qui la raconte c'est à dire qu'il admet qu'il s'est trompé les peuples de cette époque étaient tous des adorateurs d'images car pourquoi on adorait les images on savait bien que ces images elles portaient en elles on va dire une trace divine en la limite qu'elles attiraient en elles une certaine une influence céleste et divine les idolâtres pouvaient adorer on va dire une forme un soleil pensant que cette forme qu'ils adoraient attirer par son biais l'influence solaire et les bienfaits du soleil etc la lune les étoiles etc moi j'ai un nom à dinkai en bim commente avec a déchiré n'est-on chanou l'eau et qui gammes à faram ou venait à ma combe il dit que de la même manière qu'aujourd'hui quand on se rend dans des lieux saints on a l'habitude de ressentir et de penser que ces endroits saints justement qu'on visite contiennent en eux dans leurs pierres et dans leur et dans le sable de la terre une source de 2 de berat les nés béni israël aframe aftar la m qui rêve à l'élimi maïlouk à des varmas achet ou virou les raves et noël à qu'échelle chez qui nous et c'est misraim et l'amour des anad et justement en confectionnant ce voul à misraël de la même manière que quand il est en désert il se tournait vers les colonnes les nuits les colonnes de nuées justement vers qui voyait cette hachpa cette source de bienfait de la même manière ils ont fait ils ont pensé la même chose en confectionnant ce vaut d'or et ils se tournaient justement vers les colonnes de nuées qui symbolisaient la shékhina et ils se prosternaient donc à cette shékhina donc ce que veut nous dire ici le haver c'est que il était ils avaient le haram israël avait une idée précise dans la confection de ce vaut d'or et qu'ils n'ont pas confectionné hazvei halila ce vaut l'échem avodazara c'est à dire de manière pour adorer ce vaut ce vaut intrinsèquement c'est absolument pas ce que voulait le haram israël le haram israël et on aura l'occasion de le dire dans d'autres cours par la confection de ce vaut qui symbolisait une des quatre images qui étaient sur la mer Kava donc sur le trône qui s'est à Kavod sur le trône céleste qui sont l'aigle le taureau l'homme et le lion ils ont choisi une de ces quatre images qui symbolisait Milata Din donc l'afrique de justice par lequel Akadosh Baroku dirigeait son peuple au travers du désert et ils ont voulu ramener cette hachpa cette influence divine sur terre parce que lors de l'ouverture de la mer rouge j'ai eu l'occasion de pouvoir voir de même avoir les visions de Yehezkel le prophète qui décrit bien dans ces visions que les on va dire les anges célestes et les animaux célestes avaient des pieds comme les pieds qui tenaient à Chor qui raglaient à Chor comme les pieds comme les pieds du taureau et donc ils ont voulu reproduire exactement la même chose c'est pour ça qu'ils ont choisi en l'occurrence le veau qui pour eux symboliser une des images de ce trône céleste et par lequel par le biais de cette image faire revenir puisque Moshe n'était plus là l'influence d'Akadosh Baroku sur terre et donc en résumé le veau n'étant qu'un intermédiaire même si que Hamavdil Moshe Rabenu était un intermédiaire entre eux et Akadosh Baroku ils avaient substitué justement Moshe qui pour eux n'allait plus revenir ils avaient à ce ce veau qui devait être l'intermédiaire entre eux et Akadosh Baroku et les conduire au travers du désert jusqu'à leur arrivée en Erette Israël alors il répond ici le Kouzari le Kouzari le Kouzari dit que la faute était bien sûr grave mais qu'elle avait une intention pure pas celle comme les nations d'adorer une idole pour l'idole pensant que l'idole était elle source de bienfaits mais plutôt de on va dire de se mettre au service de ce veau qui était considéré comme l'intermédiaire entre eux et Akadosh Baroku et il répond dire Atataam Haïta Eforak Bézé Asoulayem Témouna Davar Chéné Essar Ali Hem Bézé Asoukouar Elo Kila Dabar Asher Asoubi Déhem Ou Mirtsonam Asherba Alkak Mizvah Eroka donc on va maintenant résumer la faute au Amis de Amis Réle plus à l'adoration donc à Avodazara mais plutôt parce qu'ils ont enfreint un des laves de la Torah un des interdits de la Torah qui est celui de ne pas confectionner une image une idole à l'image de Dieu et c'est ce que le Haver dit au Zari il dit c'est exactement ce que on pourra donc reprocher au peuple d'Israël c'est d'avoir enfreint cette faute qui est celle de confectionner une image à la place de celle de Dieu et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs c'est quoi Avodazara Avodazara en hébreu veut dire un culte étranger c'est à dire que quand c'est Dieu qui ordonne la chose comme on l'a vu dans le Bet Hamidaj c'est la question qui se pose comment ça se fait qu'à Kadosh Baruch Hu il demandait qu'on confectionne des chérubins alors que les chérubins représentent c'est une représentation et justement toute représentation de Dieu est interdite alors comment lui à l'intérieur du Kodesha Kodashim il peut ordonner cela et comment donc on le fait et ce n'est pas considéré comme d'Avodazara tout simplement parce qu'à Kadosh Baruch Hu a demandé de le faire et quand à Kadosh Baruch Hu demande de faire une chose et bien ce n'est pas considéré comme l'Avodazara maintenant si on avait fait un troisième chérubin au lieu de deux on les avait fait en argent au lieu d'or on n'avait pas suivi les instructions d'Akadosh Baruch Hu à la lettre alors ça aurait été considéré comme l'Avodazara on se rend compte donc que l'Avodazara c'est quoi c'est de faire passer notre raison avant celle d'Akadosh Baruch Hu et ne pas suivre à la lettre les commandements d'Akadosh Baruch Hu et donc c'est vrai que l'intention était entre guillemets louable mais parce que Akkadosh Baruch Hu n'avait pas ordonné de le faire alors ça a été considéré comme une grave faute et donc maintenant on va pouvoir répondre au She'Elod on a répondu donc déjà à la première She'Elod pourquoi donc comment une génération aussi intelligente et aussi spirituellement élevée a pu commettre une faute aussi basse et comment ils ont pu penser qu'un veau convient de confectionner les aiffes et sortes d'Irgy en fait ils n'ont jamais pensé ça ils ont seulement voulu matérialiser une présence divine et comme il n'y avait plus Moshe Rabbeinu qui était à l'époque le Keli l'instrument par lequel Akkadosh Baruch Hu s'adressait donc ils ont confectionné justement ce veau qui n'était pas considéré comme eux par eux comme étant celui qu'ils avaient fait sortir d'Egypte ils savaient bien que c'était Akkadosh Baruch Hu qui était Melech Malche Amelachim qu'ils avaient fait sortir d'Egypte mais ils avaient besoin de quelque chose de concret vers qui se tournaient et ils ont confectionné ce veau donc on a répondu déjà à la première à la deuxième question c'était absolument pas des imbéciles et ils ont fait les choses de manière réfléchie maintenant qu'est-ce qui s'est passé et qui a justement entraîné que tout cela a dégénéré malheureusement ça a été ils disent les Hachamim vous savez quand le peuple d'Israël est sorti d'Egypte il y avait ce qu'on appelait le Erevra ce qu'on appelait la tourbe nombreuse ce sont des égyptiens purs qui se sont mêlés au peuple juif qui ont voulu profiter des miracles de Haqadosh Baruch et sachant que la fin de l'Egypte était proche et bien ils ont été opportunistes et ils sont sortis avec leur âme Israël soi-disant pour des raisons de conversion et donc ils se sont adressés à Moshe Rabbeinu ils ont dit qu'ils voulaient se mettre sous les ailes de l'aura divine et adorer le Dieu d'Israël et adopter la Torah d'Israël et ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de les laisser sortir et de les amener avec lui et donc Moshe Rabbeinu s'est adressé à Kadosh Baruch il lui a dit voilà le fait d'accepter des convertis entre guillemets parce que le peuple d'Israël accepte tous les convertis les convertis ont une place très importante au sein du peuple d'Israël on le dit même à guérir à Tzedek dans la Hamidatou trois fois par jour mais les vrais convertis les convertis de coeur les convertis de conviction pas les convertis hypocrites ou les opportunistes et là le élèves c'était des opportunistes et à Kadosh Baruch à la différence de Moshe lui voit il scanne l'intérieur des personnes et il savait que leur intention était impure et donc il a dit à Moshe Rabbeinu moi je ne te conseille je ne te conseille pas de les amener avec toi mais si tu y tiens fais-le parce que Moshe Rabbeinu était quelqu'un qui voulait à tout prix sanctifier le nom de Dieu diffuser la connaissance de Dieu chez le plus possible de personnes et il a dit à Kadosh Baruch en argument il lui a dit écoute oh Dieu faire diffuser ta Torah et la connaissance de toi au maximum de personnes c'est sanctifier ton nom alors permets-moi de les laisser sortir avec nous et malheureusement comme avait prédit à Kadosh Baruch bien évidemment les choses sont retournées contre Moshe Rabbeinu et parce qu'il a fait quelque chose que Dieu n'avait pas ordonné encore une fois quand Dieu n'en donne pas la chose alors c'est considéré comme une faute et bien ce sont le Révra Abidizle-Hakhamim donc c'est tout nombre ces égyptiens parmi lesquels il y avait des magiciens qui étaient encore adeptes de la sorcellerie et de la Havodazara qui ont justement déformé cette idée première du peuple d'Israël qui ont on va dire dénaturé l'intention première du Amisraël qui était celle d'attirer l'âge par l'influence divine et qui ont carrément adoré ce veau qui ont fait adorer ce veau au peuple d'Israël de la manière par laquelle de la même manière que les nations idolâtes de l'époque adoraient leur Dieu c'est à dire sans intention pure seulement pour adorer pensant que ces dieux là étaient à l'origine de tous les bienfaits comme Pharaon adorait le Nil et comme par la suite beaucoup de nations ont eu des dieux qu'ils ont adoré comme les romains ont adoré Jupiter comme les grecs ont adoré je sais Zeus et comme chaque nation babylone avait ses propres dieux etc etc donc ici explique il dit le hafam que justement ce se relèver donc a été à l'origine de la faute du du amk a coûté cher au amd israël et il continue il dit en conclusion il dit qu'il est sûr et qu'il faut que vous sachiez que le peuple d'israël dans sa globalité dans sa majorité il y a eu 3000 morts sur 600 000 plus de 2 400 000 hommes enfants vieillards hommes etc c'est pas c'est pas grand chose mais bon c'est quand même considéré comme une grave faute mais disons que dans sa globalité ici le hafam nous explique et ça on le sait que le peuple d'israël n'a absolument pas fauté n'a pas fait de avodazara d'ailleurs comment on le sait on le sait il y a un passout qui interpelle dans celui que j'ai lu au début où il y a marqué va yomru ele elohecha israël hacher et elouha voici tes dieux pourquoi dire voici tes dieux premièrement hacher et elouha qui t'ont fait monter qui t'ont fait sortir d'egil on aurait dû dire voici le dieu qui t'a fait sortir d'egil et rabia qui va nous dit que justement c'est ce qu'il aura c'est parce qu'il y a le vav dans elouha que le peuple d'israël a été sauvé c'est parce qu'il y a le vav le vav qu'est-ce qu'il démontre il démontre le vav non c'est pas non c'est pas la bia parce que le vav il démontre que il voulait c'est-à-dire qu'ils avaient soif de plusieurs divinités ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est sûr que l'israël n'attribuait aucune force particulière à ce vaut et que pour eux ce vaut n'était qu'un délégué de hackadosh vous savez la grave faute de la avodazara c'est quoi c'est que par exemple on veut adorer le soleil et on s'arrête au soleil pensant que le soleil est autonome et qu'il est seul on va dire influenceur sur terre c'est le seul qui nous envoie ses bienfaits et que rien d'autre personne d'autre ne dirige n'envoie ses bienfaits à part lui ça c'est ce qu'on appelle la avodazara pure là on appelle ça c'est une autre façon qui est grave bien évidemment mais qui a permis à hackadosh de leur pardonner c'est quoi c'est se dire que le vaut n'avait aucune autonomie propre mais qui malgré tout avait la possibilité de transmettre cette hashpaha de hackadosh cette influence divine et qui était on va dire à la limite associée qui vient à hackadosh donc c'est pour ça qu'ils ont dit donc ce vaut là n'est qu'une des forces associées à celle du créateur qui est lui le tout puissant et qui a permis la sortie du am israël et c'est pour cela qu'à hackadosh la faute leur a été comptée grave mais qu'ils n'ont pas été c'est-à-dire que si ça avait été le cas et si la faute avait été comptée grave on sait quelle aurait été la punition alors pour conclure il dit il voulait quelque chose vers lequel il pouvait se tourner et il continue il dit car l'homme il est difficile pour l'homme de se tourner vers une comment dirais-je comment je vais vous expliquer quelque chose qui n'est pas concret qui est abstrait l'homme a besoin de quelque chose de concret le croyant le vrai croyant au contraire ne veut pas de concret il veut que de l'abstrait parce que croire en akadosh baluchu c'est croire en sa toute puissance c'est croire au fait qu'il est abstrait qu'il est partout hasver halila le limiter à quelque chose de concret que Dieu en préserve c'est limiter sa toute puissance donc plus il est abstrait pour nous et plus on croira en lui mais pour les gens qui sont on va dire petits d'esprit et pour l'humain en général malheureusement l'homme comme avait dit Hamadil le Goy j'ai oublié son nom je crois saint Thomas je ne vois je ne crois que ce que je vois ça ne veut absolument rien dire puisque nous ça fait des siècles qu'on croit ce qu'on ne voit pas et qu'on continuera à croire ce qu'on ne voit pas quelque chose de concret la matérialisation d'une chose n'est pas celle qui va nous pousser à y croire la preuve ils ont vu akadosh baluchu concrètement et quelques mois après ils l'ont trompé donc c'est ce que notre coeur a envie de voir qu'il voit et là malheureusement il dit ici le haram que l'humain de manière générale ayant besoin de quelque chose de concret donc ils ont confectionné ce veau d'or de manière concrète et ils ont enfreint un des commandements de la Torah qui est celle de ne pas confectionner un quelque idole ou quelque image pour remplacer celle de akadosh baluchu et pour conclure cette faute a touché les fondements même de la Torah de notre sainte Torah chez Iki qui dit chez kol et qui est il est impensable de pouvoir aller sur une voie contraire à la avodat Hachem et contraire aux enseignements de la Torah comme il écrit à Rambam une explication qui n'essaye pas de trouver ses propres explications qui n'essaye pas de gravir selon sa propre façon de penser et sa propre logique les chemins pour arriver à akadosh baluchu de peur akadosh baluchu y frot bohaz ve'halila c'est exactement ce qu'a fait le Amisrael alors qu'ils avaient qu'à attendre Moshe Rabbeinu et ils ont voulu justement agir par leurs propres moyens par leur propre logique et proposer la confection de quelque chose d'ignoble qui allait remplacer Moshe Rabbeinu même avec une intention pure ça a été considéré par une grave faute car l'homme n'a que le devoir de regarder ce qui est écrit dans la Torah et ne pas haze ve'halila vouloir imposer sa logique à la logique divine parce qu'il en sera puni Baruch Adonai l'Eulam Amen ve'Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada